... MFR On Air Une émission réalisée par les élèves de première de la maison familiale rurale de Pont-de-Velle, en atelier avec Radio Aleo. Aujourd'hui nous retrouvons Nicolas Gosset, spécialisé dans le mushing dans les montagnes du Jura. Il va nous expliquer en quoi consiste le métier de mûcheur et approfondir nos connaissances sur le mushing. Bonjour Nicolas Gosset. Bonjour. On est ravi de vous recevoir aujourd'hui sur Radio Aleo. En quoi consiste le métier de mûcheur ? Alors le métier de mûcheur, je n'aime pas le mot métier parce que c'est tout d'abord une passion. Alors bien sûr, ça serait mentir de dire que ce n'est plus un métier parce que sinon je serais bénévole ces dernières années. Mais c'est une passion, un métier. Et à quoi elle consiste en fait ? C'est de faire partager la passion du chien polaire, des pratiques qui en décourent. Pouvez-vous nous parler des origines du chien de traîneau ? Eh bien les chiens de traîneau, ils sont issus de loups apprivoisés il y a environ 10 000 ans par l'homme. Et en fait, ces loups apprivoisés, eh bien ensuite ont évolué dans d'autres races de chiens, des chiens courants, de famille, etc. Le chien de traîneau, lui, il est resté quasiment tel quel comme il y a ces plusieurs milliers d'années. Donc très primitifs, très proches de leur ancêtre au niveau du comportement. Est-il possible de faire du mushing pendant toutes les saisons de l'année ? Alors Math, oui, depuis quelques années, on a vraiment développé des activités multisaisons autour des pratiques avec des chiens polaires. Alors bien sûr, il y a le traîneau l'hiver. Il y a le skidjuring aussi, qui est une pratique de ski tractée par un chien. Et le reste de l'année, ce qu'on appelle les activités hors neige, il y a la cani rando, le cani cross, le cani trottinette, le cani VTT, traîneau à roues qu'on appelle cartes dans le jargon mushing. Et ce qui permet de faire découvrir à tout public et à toute saison les chiens de traîneau dans leur sport. Comment gérez-vous la meute durant votre activité ? Alors, quand je suis en activité, c'est-à-dire en situation d'attelage, j'ai plus un rôle de coach, de coach qui va placer ces sportifs à la bonne place par rapport à leurs aptitudes, soit par rapport à leur physique, soit par rapport à leur mental. Quel diplôme avez-vous besoin pour exercer ce métier ? Un diplôme d'éducateur sportif. Pour être mûcheur, faut-il avoir des connaissances sur les montagnes et ses dangers ? Oui, ça fait partie des cursus à passer dans la formation. La météo est-elle un point important durant votre journée de mûcheur ? Alors oui, pour plein d'éléments. Déjà pour moi, savoir le nombre de chiens que je vais mettre devant mes attelages. Alors je parle pour l'hiver, parce que suivant les qualités de neige ou de glace, c'est à moi de trouver le bon équilibre pour mettre suffisamment de chiens pour avancer à une vitesse relative et pas de trop pour moi gérer en toute situation mes chiens. Est-il important de connaître l'anatomie des chiens ? C'est mieux, oui. C'est mieux pour déceler peut-être des problèmes ou au contraire des qualités dans certaines lignées de chiens, certaines familles. Y a-t-il des législations à respecter durant votre activité ? Si oui, pensez-vous que cela évoluera dans le futur ? Ça évolue toujours. Mais de toute façon, oui, il y a pas mal de législation, surtout sur le plan sanitaire. Je parle de tout ce qui est vaccins, vermifugation, passeport pour les chiens, passeport européen. Après, évolution, c'est vrai que dans certains pays, je parle en dehors de la France, ils ont quand même enlevé pas mal de mises en quarantaine. Mais en fait, c'est évolutif. Ça change d'une année à l'autre. Moi, je vois quand je vais en Laponie, là, un coup, il faut faire des prises de sang pour aller en Suède. En Finlande, il n'y a que le vaccin de la rage. Après, ça s'inverse l'année d'après. Enfin voilà, il faut suivre. Mais oui, il y a bien des réglementations au niveau sanitaire sur les chiens. J'ai cru comprendre pendant notre activité que le yuski était destructeur et fugueur. Toutes les races de chiens ont-ils le même caractère ? Bon, il a d'autres défauts aussi. Il n'a pas que cela. Non, il est très gentil comme chien. Mais oui, ça, ça a été une partie du chien méconnu pendant sa période de mode dans les années 80 où tout le monde voulait un chien ressemblant à un loup avec des yeux bleus. Ce qui a fait beaucoup de chiens finir à la SPA. Encore aujourd'hui, et moins, heureusement. Mais encore aujourd'hui. Après, ça dépend de leur éducation pour les autres races. Mais je pense que le yuski est le pire quand même. Après, les passionnés de yuski, si ils m'entendent, vont pas être contents. Mais je pense que si, en généralité... En plus, je peux me permettre quand même de le dire, j'en ai eu. J'en ai eu jusque sept. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je me suis plutôt orienté sur des chiens du coup que je considérais et que je considère toujours moins fugueurs qu'eux. Le Groenlandais, le Taïmir. Donc non, je pense que c'est le plus fugueur. Destructeurs quand même un peu tous. C'est un peu tous leur passion de détruire. Même des choses qui leur appartiennent, ils aiment détruire. Je pense qu'ils prennent ça comme un poste. Le coût de l'élevage est-il important ? Si on parle de coût, je pense que le plus gros budget de tous, c'est la nourriture à l'année. J'aurais pas de chiffre comme ça en tête, mais un chiffre qui m'est bien resté en tête, c'est que par exemple, moi pour ma meute de 23 chiens, il y a 11 tonnes de viande qui passent en oeufs par an avec 2 tonnes de croquettes. Pensez-vous à diminuer ou augmenter votre nombre de chiens ? Alors chaque année, j'ai plus de chiens, mais chaque année, je dis que j'essaye de stabiliser mon nombre de chiens. Mais non, là, je vais vraiment stabiliser. Nous sommes ravis de vous avoir reçu sur Radio Aleo pour cette interview sur le mushing. Vous pouvez retrouver Nicolas Gosset sur le site www.1-tourisme.com ou www.latitude-du-nord-chien-traino.com Vous pouvez retrouver notre interview sur le site www.radioaleo.eu Et pour plus d'informations sur la MFR, vous pouvez retrouver notre site www.mfr-pont-2-vel.fr Merci. C'était MFR On Air, une émission réalisée par les élèves de première de la MFR de Pont-de-Velle. Retrouvez toutes les émissions sur notre site internet radioaleo.fr. MFR On Air, une émission réalisée par les élèves de la MFR, une émission réalisée par les élèves de la MFR, une émission réalisée par les élèves de la MFR. Sous-titrage Société Radio-Canada